Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast et vous allez écouter la critique du film Pieces of a Woman qui sort ce jeudi 7 janvier sur la plateforme Netflix. Il s'agit d'une critique qui a été enregistrée à la Mostra de Venise 2020, donc c'est une rediffusion avec Thibaut et Élise Lenartz. Bonjour à tous, vous écoutez Cinecast en direct de la 77e Mostra de Venise. Je suis en compagnie d'Élise Lenartz du journal L'Avenir. Bonjour Élise. Bonjour Thibaut. Alors là on va parler de la grosse pièce, du grosse oeuvre si je puis dire. Le film qui a enchanté toute la Mostra, on peut le dire comme ça. Oui jusqu'à présent en tout cas c'est un petit peu, moi personnellement c'est le premier film qui m'a vraiment remué et j'ai l'impression que partout, dans la mesure du festival ici de cette année-ci, on va pas dire, tout le monde en parle, il n'y a pas beaucoup de monde cette année-ci, mais tout le monde en parle. Oui, on va donc parler de Pieces of a Woman, de Cornel Mundrusko, nom qui vous dit peut-être quelque chose, c'est un réalisateur hongrois qui a réalisé il y a quelques années, White God, il y a 6 ans, film assez génial. Oui. Enfin bref, on va pas parler de ce film-là, vous n'irez qu'à voir si ça vous dit, qui avait fait il y a 3 ans La Lune de Jupiter, film qui était aussi présenté à Cannes, enfin globalement la plupart de ses films sont passés à Cannes. Et ici il s'agit de son premier film en langue anglaise, Pieces of a Woman, qui a été écrit par Kata Weber, aussi une hongroise, avec au casting Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Sarah Snook, Ellen Burstein, Molly Parker, enfin bref, un gros 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 casting. Donc quand ça parle Pieces of a Woman, ça parle d'une jeune femme qui vient de vivre un drame, un deuil, et qui va devoir se remettre sur pied, pour faire très simple, et devoir gérer les conséquences sur sa vie de couple, sur sa vie de façon générale, sur sa vie, sur ses relations avec sa mère. Bref, voilà, c'est surtout l'après, l'après-drame. On peut dire ça comme ça. Oui, d'ailleurs, le titre du film apparaît après, je pense, une demi-heure de film. Après le drame en question, effectivement. Voilà, c'est ça, et donc toute la première partie, ce n'est que ça. Alors je pense, en conférence de presse, il me semble qu'il a dit qu'il y avait 25 minutes. La première scène fait 25 minutes. C'est bien, c'est plus ou moins ce qu'on avait calculé. Il me semble que c'est ce qu'il a dit, qu'il y avait... Il y a une petite scène avant, et puis après, il y a une grande scène. Il y a deux, trois petites scènes, une scène avec... Le film s'ouvre sur Shia LaBeouf au téléphone, puis à un moment, ils achètent une voiture, et puis on est quasiment déjà à cette grande scène filmée comme un plan-séquence de 25 minutes, comme tu dis. qui va filmer ce drame. Je n'ai pas envie de dire ce que c'est, parce que sinon... Oui, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, c'est compliqué d'en parler, parce que c'est vraiment... Moi, j'ai eu la surprise. Pareil. Je ne savais pas du tout de quoi le film parlait, et je pense que ça a joué dans mon appréciation du film. Donc, maintenant, ici, en parler, on peut dire que c'est... À part dire que c'est vraiment très, très... Ça remue, vraiment. Moi, ça m'a... Ah oui. C'est ce qu'on peut dire, parce que sans vraiment révéler le thème du film, effectivement, c'est le deuil. Mais cette première scène est vraiment complètement immersive. Je pense qu'elle a mis tout le monde par terre, quoi. Elle est hyper intense. Elle est superbement construite dans les différentes actions, parce qu'il va se passer plusieurs choses, dans la façon dont les choses évoluent. Et du coup, il y a une tension qui est vraiment très progressive. Et sur les cinq, dix dernières minutes de cette scène, c'est... Enfin, ton bas cœur à fond, c'est... C'est vraiment très, très intense. Très... Il y a beaucoup d'émotions, aussi, quand même, parce que, voilà, ce qui se passe, c'est pas... C'est pas facile du tout. On voit pas l'issue en telle quelle... Enfin, telle quelle du drame. Non. On la comprend très, très rapidement après, une fois qu'on entre, si je puis dire, dans le vif du sujet. Pas que ce qui se passe avant soit pas important. C'est évidemment primordial. Mais ce sur quoi le film se concentre, c'est vraiment l'après-drame, quoi. Oui, mais d'ailleurs, je trouve qu'il joue vraiment très bien dans sa mise en scène sur ce qu'il montre ou pas. Et c'est ça que j'ai apprécié, aussi. C'est qu'en soi, le thème général est tout de suite très simple. Mais il met ça en scène de manière subtile. Il choisit bien les scènes, ce qu'il montre, ce qu'il ne montre pas. Et ça joue vraiment à construire ce drame et à nous faire, en tout cas, réfléchir et ressentir vraiment ce que cette femme, ce couple, en fait, cette femme. Surtout, moi, c'est vrai que forcément, je me suis beaucoup identifiée à elle. Et d'ailleurs, Vanessa Kirby est vraiment... C'est une révélation. Elle est incroyable. C'est l'actrice de ce festival 2020. Parce qu'on en reparlera encore dans un autre film dans lequel elle était. Mais ici, elle est incroyable. Elle tient tout le film sur ses épaules. même si... Enfin, elle n'est pas toute seule. Parce que les seconds rôles sont très, très solides. Shia Leboeuf, notamment, qui joue son compagnon. Il n'a pas un rôle facile non plus. Parce qu'au début, ce personnage est énormément... Enfin, déjà, dès le début, il est énormément amoureux de sa femme. Il est très dans le soutien. Pendant toute la scène du drame, il est hyper présent pour elle, aux petits soins. Par la suite, ils essayent de reprendre une vie un peu normale. Ce qui n'est pas simple. Et ils voient bien qu'elle ne s'en remet pas. Ce qui est normal dans l'absolu. Parce que c'est difficile de se remettre complètement de ce genre de drame. En tout cas, peu de temps après les faits. Et voilà, il essaye de provoquer une réaction en elle. Rien n'y fait. Scène dont on peut rediscuter. Pendant longtemps. Parce qu'effectivement, elle n'est pas facile. Mais voilà, Shia Leboeuf est géniale dedans. Et vraiment, c'est le cas de tous les secondes rôles, je trouve. Ellen Bernstein dans le rôle de la mère de Van Sackerby. Elle est incroyable. Ça faisait un moment qu'on ne l'ait pas vue dans un rôle aussi fort. Parce que maintenant, à son âge, forcément, c'est beaucoup des rôles de grand-mère et de trucs comme ça. Oui, là, on ne peut vraiment plus faire autre chose. Et donc, c'est souvent relativement limité les rôles des grands-parents dans les films. C'est rare qu'il y ait des grandes scènes avec plein de choses, plein de dialogues. Ici, elle a de très, très beaux moments. Elle est vraiment... Voilà. Je trouve que tout le casting est absolument génial. Je pense que Van Sackerby, on la reverra. Parce que pour ceux qui regardaient la série The Crown, c'était Margaret, la sœur d'Elisabeth, dans les deux premières saisons. Là, on voyait déjà un peu son potentiel de rôle assez dramatique et intense. Et ici, oui, c'est une évidence. Je trouve qu'elle passe très, très bien à l'écran. Donc, beaucoup de charisme. On la retrouvera, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Et personnellement, j'espère qu'on la reverra dans la saga Mission Impossible. Parce qu'elle était dans le dernier épisode, dans le rôle de... Je crois que c'était la veuve. La veuve noire, je ne sais plus exactement le nom du personnage. Enfin, soit, si vous avez vu Mission Impossible Fallout, vous voyez de qui je parle. Et puis, on l'a revu dans Hobbs & Show. Donc, complètement autre chose. Là, elle était vraiment dans l'action pure. Mais quoi qu'elle fasse, voilà. Pour l'instant, je suis absolument conquis par la carrière de Vanessa Kirby. Et c'est sûr qu'on la reverra dans d'autres choses. Mais ici, c'est vraiment son premier grand rôle d'importance. Parce que voilà, vu les retours qu'il y a ici, à Venise, je pense que tout le monde va vouloir avoir ce film. Il va y avoir un emballement qui va se créer. Après, bon, les gens risquent d'être déçus. Parce que chaque fois qu'il y a un emballement créé en festival, après, les gens sont déçus. Mais bon, voilà. Je pense que la presse va beaucoup aimer et soutenir ce film. Et on va espérer que les spectateurs aillent le voir aussi. Pour l'instant, il n'est pas encore distribué en Belgique. Mais on sait déjà que les distributeurs vont se battre pour l'avoir. Il y en a plusieurs qui sont sur le point. Et je pense qu'en France, pareil, ça arrivera un jour ou l'autre. En tout cas, voilà, ce fut une belle grosse surprise. Parce qu'à nouveau, j'attendais un petit peu le film. Parce que voilà, Mundrusco, même si je n'avais pas aimé La Lune de Jupiter, White God, c'était quand même assez impressionnant. Enfin, encore, dans La Lune de Jupiter, j'étais plutôt mitigé. Il y a des choses que j'aimais beaucoup dans le film. Mais c'était plutôt un sentiment général. Je trouvais ça moyen. Du coup, voilà, premier film anglais. t'attends ça quand même. Et puis, le casting, que t'es, vous poche aille à le bœuf sur papier et tout le reste. C'est top, quoi. D'ailleurs, c'est assez étonnant de sa part parce que les deux précédents, il y avait toujours une part de fantastique ou un élément un peu... Alors qu'ici, on est vraiment dans un drame réaliste. et il n'y a pas d'ailleurs. Un drame pur. Oui, non, il n'y a aucun élément fantastique ici. Donc, c'est un peu... J'étais un peu étonné, effectivement. Moi, j'attendais un petit peu le film, mais je ne m'attendais pas à ça du tout. Non, 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 c'est clair. Franchement, il a fait très, très, très forte impression. Je pense que vous l'avez compris. Et du coup, personnellement, je lui donnerais un très, très bon 4 étoiles. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, 4 étoiles aussi. Oui, c'est mérité. Oui, c'est mérité. Voilà. Autant vous dire qu'on vous recommande très chaudement le film. On vous tiendra évidemment au courant de quand il sortira. Et quand il sortira, on vous en reparlera encore sans aucun souci.